Trècheville, dôme du rond-point de la rue d'Ause, les leaders communautaires de la commune et les enfants sont sensibilisés à un environnement familial ou communal sans eau stagnante. Les eaux stagnantes sont des lieux de prolifération du moustique dont la femelle, l'anophèle, est à la base de la survenue de maladies telles le paludisme, la fièvre jaune, entre autres. Une initiative du conseil municipal qui a sollicité le ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour une campagne de démoustication. Des quartiers comme le quartier Yougou-Lambert, c'est des lieux où il y a beaucoup de moustiques. Avec nos quartiers, les cours communes, très souvent on laisse traîner beaucoup de choses qui sont des nids à moustiques. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette action-là. Cette campagne de démoustication mêle à le didactique, échanger explications par exemple, celle relative à la cause de la résistance du moustique aux aérosols et aux moustiquaires imprégnés. Il s'agit de pulvériser tout le territoire communal grâce aux techniciens de l'Institut national d'hygiène publique. Essayer tant bien que mal de montrer à ces responsables communautaires-là le lien entre notre environnement immédiat, c'est-à-dire avec les gites larvae et la prolifération des moustiques pour les amener à un changement de comportement. L'initiative que le maire a prise pour la commune de Trècheville est très bonne. Nous, en tant que représentants dans les quartiers, nous allons aller faire le travail qu'il faut, amener chaque personne dans les appartements à être responsable et à éradiquer le moustique même. Le conseil municipal de Trècheville multiplie les initiatives. En plus de la démoustication, ont déjà été lancées une séance à deux dépistages des maladies métaboliques en janvier, de la prostate et de la dréparocytose dans le mois de février 2021. Centre hospitalier régional de Divo, première escale de l'élan de solidarité de l'association en sardine. Fauteuil roulant, produits d'hygiène et kits pour nouveaux-nés remis aux accouchés et aux personnels soignants. À la prison civile, don de vivre et non vivre pour aider à la prise en charge des détenus et autres pensionnaires. L'État s'occupe bien d'eux, mais lorsque les personnes extérieures apportent un peu plus, ça renforce ce que l'État nous donne pour s'occuper de nos pensionnaires. Au groupe scolaire en sardine, mobilisation des membres de l'association, objectif, don de sang en réponse à l'appel de l'antenne régionale du Centre national de transfusion sanguine pour renforcer sa banque de sang. Don de sang et de kit divers à la prison civile et au CHR de Divo, l'action de solidarité et d'assistance aux populations marque le 66e anniversaire de naissance de l'imam Ousmane Sherif Haïdara, guide du mouvement en sardine, aussi pour partager les valeurs défendues par ce mouvement islamique. Nous avons pour objectif de propager l'islam et d'informer et d'enseigner l'islam. Nous avons aussi des actions que nous menons sur le plan social, par exemple enseigner les gens, construire les écoles, les hôpitaux. Présente à Divo, depuis 1990, l'association en sardine revendique à plus de 3000 membres des centres de santé et des écoles dont le groupe scolaire en sardine cadre de l'opération de dons de sang de l'association. Plusieurs femmes de la commune honorées pour tous les efforts déployés pour le développement de la ville de Corgo et le bien-être de l'agente féminine. Une initiative de l'honorable Majara Koulibaly-Tioubanan, députée de Corgo commune soutenue par l'honorable Lassina Ouattara, dit Lass Pierre, également députée de Corgo commune. Être au service des gens, ce n'est pas facile. Surtout nous qui sommes dans ces postes de secrétariat, ce n'est pas facile. Mais si quelqu'un vient dire aujourd'hui, je t'honore parce que tu as travaillé longtemps, vraiment, c'est une bonne chose. L'honorable Majara Koulibaly-Tioubanan a mis à profit cette journée dédiée à la maire pour sceller l'engagement de la solidarité du développement du poro avec les femmes en première ligne. Elle les a exhortées à constituer les dossiers pour bénéficier du FAFSI, faux d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame, Dominique Ouattara. Chères mamans, vous êtes le premier moteur que dit la locomotive du développement de notre région. Vous êtes notre fierté. Vous méritez la joie et la gaieté. Pas seulement en ce jour d'ailleurs, mais chaque jour de l'année devait être mis à profit pour honorer les braves mamans de la région du poro et de la Côte d'Ivoire tout entière. Bé Traoré, représentant la marraine de cette cérémonie, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle, Arlette Badou, a pour sa part salué les braves femmes du poro. Ces mamans ont partagé un moment de bonheur avec plusieurs artistes et groupes dont Mawa Traoré et le groupe Yachaman de Korogo.